Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasoulillah Alors, nous allons parler dans cette série Perle d'éloquence coranique Nous allons parler de la surat al-fi'il Surat l'éléphant Cette surat, l'idée autour de laquelle elle tourne C'est le déjouement du complot Ou la mise en échec d'un stratagème Ourdit par les mécréants Elle parle d'une histoire célèbre Qui a eu lieu avec la naissance du prophète Sallallahu alayhi wa sallam En ce qui concerne le lien de correspondance Nous avons l'habitude dans chaque séance De cette perle d'éloquence Nous avons l'habitude de parler du lien de correspondance De la surat avec la surat qui la précède Alors, lien de correspondance de cette surat avec la surat qui la précède C'est-à-dire l'auteur de mimique hostile Allah s'il dit Malheur à toute hauteur de mimique hostile Détracteur L'oumaz a c'est détracteur qui amasse des biens qui comptent et recomptent s'imagine-t-il que ces biens le rendent éternel ? C'est dans la hutama qu'il sera jeté Qu'est-ce qui te fait comprendre ce qu'est la hutama ? C'est le feu incandescent d'Allah qui pénètrent jusqu'au coeur et qui sur eux se referment sur eux, c'est-à-dire les mécréons en gigantesque colonne En méditant un peu cette surah, nous constatons qu'elle décrit la perte de l'homme fortuné de l'homme qui a beaucoup d'argent qui amasse des biens qu'il compte et recompte L'homme qui a beaucoup d'argent qui est fier de son argent il emploie son argent pour commettre des injustices et sa perte consiste en quoi ? Il sera jeté dans l'enfer banni dans la hutama l'enfer qui se referme autour de lui ça c'est la surah l'hutama la surah l'homaza la surah l'éléphant nous décrit la perte comme la surah l'homaza elle nous décrit la perte mais ce n'est pas une perte de l'homme opulent c'est plutôt la perte de l'homme de pouvoir qui a le pouvoir et qui en use pour commettre des injustices c'est de ça que parle la surah l'éléphant donc l'argent dans la surah l'homaza et le pouvoir dans la surah l'éléphant la surah l'homaza décrit la perte dans l'au-delà et la surah l'fil la surah l'éléphant elle décrit la perte dans ce monde la surah l'homaza la perte elle parle de la perte dans l'au-delà c'est à dire que l'enfer la hutama sera refermée en gigantesque colonne autour des mécréons des damnés de l'enfer donc perte de l'homme opulent dans surah l'homaza perte de l'homme de pouvoir dans surah l'éléphant la surah l'homaza décrit la perte dans l'au-delà la surah l'fil l'éléphant décrit la perte dans ce monde pourquoi je parle de khasara de perte perte et perdition si nous revenons en arrière la surah l'automne la surah l'asr qui précède la surah l'homaza elle parle de la perte en général Allah dit dans surah l'asr wa l'asr inna l'insana la fi khusr illa allazina amanu amlu salihati wa tawassawu bilhaq wa tawassawu bil sabre Allah dit par le temps l'homme est certes dans la perdition exception faite de ceux qui croient effectuent les oeuvres salutaires se conseillent mutuellement la vérité se conseillent mutuellement la patience par le temps l'homme est certes dans la perdition c'est à dire dans la perte que ce soit dans ce monde ou dans le delà que ce soit à cause de l'argent ou à cause du pouvoir Allah a cité dans cette surah quatre oeuvres c'est à dire là je parle de la surah le temps l'asr il a parlé de il a cité quatre oeuvres qui mènent à la réussite et au succès spirituel il a dans les douze surah les deux surah suivantes la surah le humaza il parlait de certaines choses qui entraînent la perdition de l'homme à savoir l'argent dans la surah le humaza et le pouvoir dans la surah l'éléphant de même chère soeur chère frère il existe un point commun entre ces deux surah à savoir le blocage le blocage l'enfermement la rétention l'enfermement dans un endroit précis dans la surah le humaza le habs est décrit ou l'enfermement est décrit dans la fin dans la fin dans le dernier verset ou dans les deux derniers et où Allah il dit et qui sur eux se referme en gigantesque colonne donc c'est comme une prison les maîtres seront bloqués et emprisonnés en enfer la surah l'éléphant est liée aussi au blocage et à l'enfermement et au habs elle est liée à cela dans son début Allah il dit au début de cette surah n'as-tu pas vu comment ton seigneur a traité les gens de l'éléphant mais qu'est-ce qu'Allah a fait des gens de l'éléphant qu'est-ce qu'il a fait de la première chose qu'il a faite si nous revenons à l'histoire ou dans les traditionnels le premier châtiment qu'il leur a infligé c'est qu'il les a bloqués il a bloqué l'éléphant ou les éléphants il les a bloqués il a empêché il a empêché les éléphants d'avancer vers la Kaaba pour la détruire les soldats ils avaient essayé de pousser l'éléphant les éléphants mais ils refusèrent de se diriger vers la Kaaba donc c'est un blocage d'ailleurs l'endroit où l'éléphant fut empêché d'avancer où il fut retenu prisonnier cet endroit fut appelé Batn Mouhassir Batn Mouhassir Batn c'est la vallée et Mouhassir vient du verbe Hasara qui signifie bloquer cet endroit c'est un endroit qui est situé entre Mina et Mouzdalif et quand le prophète sallallam arriva à cette vallée ça c'est lors du pèlerinage d'adieu quand il arriva à cette vallée Batn Mouhassir il secoua sa chamelle et accéléra la marche ça c'est dans le hadith qui se trouve dans le Sahar du muslim ce qui a retenu l'éléphant prisonnier dans la vallée dans la vallée est capable d'enfermer les tyrans et les riches insolents dans le feu de l'enfer ça c'est en ce qui concerne les liens de correspondance entre cette surat la surat l'éléphant et la surat l'humeza parlons maintenant du lien de correspondance entre le début de la surat l'éléphant et la fin de la surat l'éléphant la surat l'éléphant a commencé par alam tara n'as-tu pas vu c'est une question sous forme intero négative il y a la hamza le hamza le a a alam tara qui introduit l'interrogation hamza en langue arabe c'est une particule interrogative comme la hamza dans le verset par exemple le verset dans surat al-baqara où Allah dit à propos des mécréants est-ce que nous croyons comme ont cru les insensés il y a le verbe nous croyons et puis il y a la hamza il commence par a qui est une hamza interrogative c'est une particule interrogative là il y a alam tara il y a a et puis l'am alam tara c'est une question qui exprime l'étonnement l'étonnement c'est une question qui exprime l'étonnement qui implique que l'affaire ou l'événement dont on s'enquière est un événement de grande importance quel est cet événement c'est l'histoire des gens de l'éléphant alam tara la surat l'éléphant il s'est terminé par quoi par le verset il les a rendus pareil à de la paille à des restes de plantes les restes des plantes que les bêtes mangent et puis qu'ils jettent sous forme de crottin et puis qu'ils piétinent c'est ça l'asf comme nous allons l'expliquer ils ont été réduits à cette chose sans valeur situation méprisable donc cette surat nous apprend que quand on raconte une histoire il faut insister sur les faits essentiels sur les faits importants la brièveté dans cette surat montre son éloquente son béienne mais en parallèle ces deux termes les gens de l'éléphant cela fait penser à quelque chose d'extraordinaire une armée puissante l'éléphant évoque la force la puissance la grandeur et l'autre terme dans le dernier verset de la surat pareil à du crottin piétiné pareil à rien du tout une chose méprisable donc la surat cette surat nous a raconté dans son début ce dont ces gens là jouissaient qu'en puissance et force et nous a raconté à la fin la situation à laquelle ils ont été réduits une femme misérable tout cela en un peu de mots et de manière concise si quelqu'un d'entre nous essayait de raconter cette histoire il s'étendrait sur les détails il parlerait beaucoup c'est pourquoi il faut apprendre du texte coranique l'art de raconter une histoire il n'est pas nécessaire de raconter tous les faits mais il faut citer l'essentiel bon nous allons passer maintenant à l'analyse des termes de cette sourate pour en tirer des perles d'éloquence alors la sourate a commencé par une interrogation comme j'ai dit introduite par la particule interrogative a alam tara hamza puis cette hamza cette particule est suivie par la particule négative l'am alam tara il y a la hamza a et puis il y a la négation l'am l'am est employée avec le verbe et toujours est employée avec le verbe au présent c'est à dire le verbe qui suit l'aime est au présent auquel il donne le même sens qu'aurait le passé si la phrase était affirmative c'est à dire que le verbe au présent qui suit l'aime il a la valeur d'un temps passé et l'aime il exprime la négation absolue l'am avec m à la fin il exprime la négation absolue l'en avec n à la fin il exprime la négation du futur et il l'exprime avec énergie ça c'est une des différences entre l'am et l'en alam tara tara alam tara tara c'est quoi c'est le verbe ra'a au présent ça c'est le verbe ra'a à la base c'est tara tara mais là il y a tara je n'ai pas prolongé le ra'a j'ai dit tara alam tara à la base c'est tara normalement ara tara tara pour la conjugaison du verbe ra'a au omodara au présent alam tara donc alabasse c'est tara normalement alam tara sans prolongation de ra mais alabasse c'est tara avec prolongation du ra pourquoi ? à cause de la présence de la particule l'am Quand l'âme est venu, le alif maqsour, le alif qui fait le med, a été enlevé Le verbe ra'a, pour ceux qui apprennent la grammaire arabe, est un verbe mu'atel, comme on dit C'est un verbe mu'atel, littéralement infirme, ou imparfait, c'est un verbe imparfait Pas l'imparfait comme on connaît le mode, mais il est mu'atel C'est un verbe mu'atel, c'est un verbe dont l'une de ses radicales est soit un waou, un alif ou un ya Ça c'est le verbe mu'atel Le verbe ra'a est un verbe mu'atel naqs, défectueux Un verbe défectueux, c'est un verbe dont la dernière radicale est un alif ou un waou ou un ya La dernière radicale Le verbe ra'a, il y a le ra, et puis le hamza, et puis le alif qui se forme d'un ya, mais c'est un alif Ça on l'appelle fi'il mu'atel naqs, c'est un verbe infirme défectueux Tara, alam tara, donc tara c'est le verbe ra'a, et ça vient de la ra'a qui signifie vision Hein ? Vision, voir, n'as-tu pas vu ? S'agit-il d'une vision oculaire, ou d'une vision du coeur, une vision de l'oeil, de l'organe, ou une vision de l'oeil de l'esprit si vous voulez ? Dans le Coran, le sens du verbe voir change selon son mode d'union au complément avec lequel il est en rapport Le verbe voir, il change de sens selon son mode d'union au complément avec lequel il est en rapport Je vais m'expliquer, vous savez, en langue arabe, il y a des verbes qui renferment en eux-mêmes un sens complet Il y a des verbes qui renferment en eux-mêmes, qui n'ont pas besoin de complément Ils renferment en eux-mêmes un sens complet, comme le verbe mata, mourir Le verbe lui-même, il comprend le sens, il n'a pas besoin d'un complément d'un sujet Le verbe waqafa, se mettre debout C'est ce qu'on appelle le fi'il lazim Faire le lazim, c'est un verbe qui n'a pas besoin, qui n'a pas besoin de complément Il comprend, il renferme lui-même un sens Des exemples comme, par exemple, habba tirrih, le vent a soufflé Le vent a soufflé, soufflé c'est un verbe, habba, le verbe habba c'est un verbe lazim Il existe des verbes qui, pour que leur sens soit complet, exigent un complément Il existe des verbes pour la plénitude du sens, exigent un complément Si je dis, par exemple, si je dis, bellalal mataru, la pluie a mouillé Qu'est-ce qu'est la pluie, la pluie ? Le sens reste incomplet, il faut un complément Si je dis maintenant, bellalal mataru l'arda, la pluie a mouillé, la terre, là le sens devient complet Le verbe, ce verbe-là est appelé verbe muta'addi C'est un verbe, le fi'il muta'addi C'est comme le transitif et l'intransitif en langue française Un grand nombre de verbes peuvent être employés tantôt comme lazim et tantôt comme muta'addi C'est-à-dire un même verbe Le verbe muta'addi, c'est-à-dire le verbe muta'addi, le verbe qui exige un complément Il peut régir un complément, comme il peut régir deux compléments, comme il peut régir trois compléments Il peut régir un seul complément, comme akhada Prendre, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris un stylo Donc le stylo c'est le complément Khatulqalama, c'est un verbe muta'addi, c'est un verbe transitif si vous voulez Le verbe c'est prendre et puis il y a le complément stylo Il y a des verbes qui régissent deux compléments, ils ont besoin de deux compléments J'ai considéré telle chose de telle façon Et ce verbe-là, il régit deux compléments Il existe des verbes qui régissent trois compléments Le verbe muta'addi, le verbe transitif, et là je reviens à la question du mot d'union avec le complément Il peut s'unir immédiatement avec son complément C'est-à-dire sans l'intervention d'une préposition Comme dans la parole d'Allah Inna allaha yuhibbul muta'adhairin Le verbe, le verbe transitif Il peut s'unir immédiatement, immédiatement avec son complément Je vais, je vais, vous allez comprendre C'est-à-dire sans qu'il y ait de préposition entre le verbe et le complément Comme quand Allah dit Inna allaha yuhibbul muta'adhairin Allah aime certes ceux qui se purifient Inna allaha yuhibbul, le verbe aimer Et puis il muta'adhairin, ceux qui se purifient Alors yuhibbul et muta'adhairin, entre les deux, il n'y a pas de préposition Il n'y a pas de particules Yuhibbul, c'est un verbe muta'addi, transitif Il muta'adhairin, c'est le complément Entre le verbe yuhibbul et le complément al muta'adhairin Il n'y a pas de préposition Il n'y a ni ila, ni ala, ni min Il n'y a pas de particules-là entre ces deux verbes-là Le verbe muta'addi peut aussi s'unir au complément avec lequel il est en rapport Par l'intermédiaire d'une préposition comme dans la parole d'Allah Ils n'ont pouvoir sur rien de ce qu'ils ont acquis dans le surat al-baqara La yaqderon, c'est le verbe qadara Et puis il y a la préposition ala Et puis le complément shay Donc ça c'est un verbe C'est un verbe muta'addi mais qui exige une préposition C'est un verbe transitif au moyen de la particule ala C'est ce qu'on appelle mu'addan bi'ala C'est très important ça Vous savez les prépositions en langue arabe Les prépositions changent complètement le sens du verbe auquel il s'attache Exemple Le verbe rariba Bon, rariba, désirer, espérer Rariba signifie ça Ça signifie espérer, désirer, aspirer, aimer Donc rariba Si on ajoute la particule an au verbe rariba Ça change complètement le sens Je vais donner un exemple Quand Allah dit dans le surat al-qalem Inna ila rabbina raribun C'est en notre seigneur que nous mettons notre espoir Ou c'est en notre seigneur que nous aspirons C'est en notre seigneur que nous mettons notre espoir Inna ila rabbina raribun Là c'est le verbe rarib C'est un nom mais on peut dire rariba Rariba ila Ça c'est désirer 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 comme dans ce verset nous espérons en Allah Mais méditez avec moi le verset suivant Il y a le verbe raribun Qui signifie désirer En soi il signifie désirer Mais puisqu'il a été suivi par la particule La préposition an Ça a changé complètement le sens Et c'est devenu Mais qui donc désirer Non Mais qui donc renoncerait En la confession d'Ibrahim Si ce n'est celui qui ignore sa propre âme Donc le verbe désirer Quand il a été suivi Le verbe rariba Il a été suivi par la préposition an Il a complètement changé de sens Il a pris un sens contraire Et ce n'est plus le verbe Ce n'est plus le sens de désirer Mais c'est renoncer Carrément C'est renoncer Wamey rariba'an C'est renoncer Donc les prépositions changent le sens de verbe Revenons maintenant au verbe voir Dans notre surat Alam tara N'as-tu pas vu Le verbe voir Son sens change selon la présence ou l'absence De la particule qui l'unit au complément Il change comme tout autre verbe Si je te demande par exemple Si je te dis N'as-tu pas vu un tel ? N'as-tu pas vu Zed ? Alam tara fulénen Ça veut dire quoi ? Ça a le sens de vision oculaire C'est-à-dire n'as-tu pas vu ? N'as-tu pas vu de tes propres yeux ? Mais En cas de présence de cette particule Le sens change selon la préposition elle-même Il y a le verbe voir Et la préposition qui vient après Le sens du verbe voir peut changer En fonction de la préposition qui suit C'est-à-dire si la préposition il a ou il y a, ça change Prenons l'exemple du verset suivant Dans la surat la royauté C'est le verbe voir suivi de la préposition il a N'ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus de leur tête Déployer leurs ailes et les reployer Sans rien qui les soutienne Si ce n'est le tout miséricordieux Dans la surat le mulk Verbe transitif au moyen de la préposition il a C'est une vision là Quand on sait voir Et puis la préposition il a Il s'agit d'une vision qui conduit à la méditation C'est ça le sens de voir dans ce verset Ra'a illa veut dire voir en méditant Dans ce verset de la surat Le fil alam tzara N'as-tu pas vu ? Allah s'adresse au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il s'adresse au prophète Cet événement L'histoire de l'éléphant Est arrivé l'année où le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Était né Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'a pas vu ce qui s'était passé Il n'a pas vu Il n'a pas vu ce qui s'était passé Cette année là Il vient de naître Il venait de naître Donc alam tzara Quand Allah s'adresse au prophète Sallallahu alayhi wa sallam En lui disant Alam tzara n'as-tu pas vu ? Ça a le sens de Alam tzara Alam n'as-tu pas su ? N'as-tu pas su ? Il ne s'agit pas d'une vision oculaire Mais d'une vision spirituelle, intellectuelle Ça c'est courant dans le coran Pourquoi Allah a dit N'as-tu pas vu alam tzara ? Et il n'a pas dit N'as-tu pas su alam tzara ? Certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam N'a pas assisté à cet événement Il venait de naître cette année là Mais il a rencontré des gens Qui avaient assisté à cet événement Et il a entendu plusieurs témoignages concordants Garantissant à coup sûr La véracité et l'authenticité de cet événement Cela signifie Que si la science Au sujet de quelque chose Est prouvée Par des arguments solides et évidents Et elle est prouvée par des témoignages concordants et clairs Elle est considérée comme étant une vision C'est-à-dire qu'elle procure la même certitude Que procure la vision Ça c'est une leçon à tirer De ce passage là Ça c'est une réponse aussi A ceux qui disent que les témoignages concordants D'un nombre élevé de personnes N'apportent pas la certitude C'est une réponse aux négationnistes En général Il existe des négationnistes Au sein de la communauté musulmane Qui attaquent le fiqh Ils attaquent la science du hadith En allégant qu'ils ne sont que présomptions Il dit écoutez le hadith c'est que des présomptions Des conjectures Le fiqh c'est que des conjectures Rien n'est sûr dans tout cela Et ce sont surtout les théologiens du calame Et leurs adeptes Parmi les rationalistes Les théologiens du calame Ce sont des philosophes Les théologiens musulmans Qui s'inspirent de la philosophie La philosophie grecque en particulier Et les aqlaniens Les rationalistes Les courantes rationalistes Ils font douter Ces gens là font douter Les gens sur l'authenticité Et la fiabilité Du fiqh et de la science du hadith A propos du hadith Comme vous le savez Quand un hadith est rapporté Par une pluralité de rapporteurs Dignes de confiance Du début à la fin de la chaîne De sorte qu'il soit impossible Qu'ils aient pu se mettre d'accord Entre eux pour mentir Ce hadith là est au plus haut Degré d'authenticité canonique Et l'information qu'il contient Est vraie C'est une information sûre D'ailleurs un hadith rapporté par Une seule chaîne de rapporteurs Dignes de confiance C'est un hadith authentique Donc la science peut prendre La place de vision Quand les témoignages concordent Allah dit N'as-tu pas vu Al-Am-Tzara Pour montrer que cette histoire Est bel et bien vraie Elle a été racontée Comme elle est Elle a été racontée Comme elle est Par un grand nombre de gens Sans modification Ni changement Certains de ces gens Sont encore en vie C'est à dire du vivant Du professeur Le professeur Les a vus Les a rencontrés Le professeur Peut même les interroger Sur cette histoire C'est une histoire Vraie Comme si on la voyait Comme si on y était Un témoin oculaire Il est vrai Qu'un témoin Qu'un événement de taille A plus d'effet Sur ceux qui y ont assisté Que sur ceux qui en ont Été informé Ça c'est une réalité Mais Allah Par cette question N'as-tu pas vu N'as-tu pas vu Il vise à ce que Son prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ravive en lui Le sentiment D'être touché Par cet événement Comme s'il l'avait vécu Et y avait assisté Réellement Bien sûr Ce discours est général Il s'adresse A tout Musulman Alamtara Kayfa fa'ala Alamtara N'as-tu pas vu Comment N'as-tu pas vu Comment Donc le verbe Voir Est suivi De cette particule Qui est Comment Kayfa Kayfa c'est quoi C'est un nom Indéclinable C'est ce qu'on appelle Mabni Mabni Kayfa Alamtara Kayfa Kayfa ça peut Traduire par Comment C'est comme un adverbe Kayfa Il ne change pas C'est un nom Indéclinable Il prend la place Du complément Il a la valeur Du complément Et ça c'est un style Qui éveille Qui suscite l'intérêt Qui éveille la curiosité Qui attire L'attention Vers ce qui va être dit La forme Interno-négative Suivi du comment Ça c'est N'as-tu pas vu Comment Ça c'est C'est un style Qui éveille La curiosité Et bon Kayfa Kayfa Qu'on peut traduire par Comment Kayfa est un nom Dont on se sert Pour s'interroger Sur l'état de quelqu'un Ou de quelque chose On dit Kayfa Comment vas-tu Kayfa Comment vas-tu ce matin Comment tu t'es réveillé Kayfa Ça c'est pour S'interroger Sur l'état De quelqu'un Et Kayfa peut jouer aussi Le rôle de condition Kayfa peut jouer le rôle De condition Et à le sens de Quelques manières que Exemple Si je dis Si je dis Kayfa Kayfa Taqra Ou Akra Ou Kayfa Taqra Ou Akra Ou De quelque manières Tu réciteras Je réciterai Ça c'est Il joue le rôle de De condition Kayfa Ça c'est une maxime C'est un proverbe De quelque manières Vous vous comporterez Votre gouverneur Se comportera C'est une belle maxime Cela signifie que Si vous êtes Mauvais La personne qui vous Gouvernera Sera mauvais Le gouverneur Si vous voulez Est une Incarnation Du comportement De l'état De ses sujets C'est à dire que Les sujets Le peuple doit changer Pour qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Mette A A Sa tête Sur son commandement Un gouverneur Digne Un gouverneur Un gouverneur Pieux Kayfa Exprime aussi L'étonnement Atta'ajjoub Comment Même comment Ça exprime aussi La même chose Comme dans le verso Allah Subhanahu wa ta'ala Il dit Kayfa takfuroona Billahi Wakuntum Amwata Fahyakum Thumma Yumitukum Thumma Yuhyikum Thumma Ileyhi Turja'oon Kayfa takfuroona Billahi Comment pouvez-vous Renier Allah Alors qu'il vous renier à Allah Alors que vous étiez mort Et qu'il vous a vivifié Vous étiez mort C'est à dire que vous étiez terre Ou vous étiez mort dans les reins De Adam Alors que vous étiez mort Et qu'il vous a vivifié Et qu'ensuite il vous fera mourir Et vous revivifera Une deuxième fois Une seconde fois Puis vous serez ramené vers lui Comment Kayfa takfuroona Comment pouvez-vous renier à Allah Ça c'est C'est l'étonnement Alors dans ce verset Alam tara Kayfa Kayfa exprime quoi ? Dans ce verset Dans la surat L'éléphant Bah ce verset Cet adverbe Kayfa Exprime L'étonnement C'est à dire Bah On parle d'un événement Extraordinaire Allah aurait pu dire Alam tara Ma fa'ala rabbouk Allah aurait pu dire As-tu su Ou as-tu vu Ce que ton seigneur a fait Ce que ton seigneur a fait Mais Là il a employé L'adverbe Kayfa Pour faire sentir Que l'événement Est grandiose Allah veut attirer l'attention Sur la manière Dont s'est déroulé L'événement Car la manière Dont étaient massacrés Ces gens là Est une manière Extraordinaire Inhabituelle Chez les arabes Ces gens là N'ont pas été détruits Par un vent violent N'ont pas été détruits Par des bêtes ferons Roses Ou des serpents Qui 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 pilulent Dans le désert De l'Arabie Mais Par des petits oiseaux Donc c'est une manière Extraordinaire Le châtiment Les a frappés Par où Ils ne s'attendaient pas Si le verset était N'as-tu pas vu Ce qu'Allah a fait Des gens De l'éléphant Au lieu de Si le verset était N'as-tu pas vu Ce qu'Allah a fait Des gens De l'éléphant Nous ne sentirions pas Que Que l'importance Réside dans la manière Dont l'événement S'était déroulé Mais dans l'événement Lui-même Mais là Allah veut mettre L'accent Sur la manière N'as-tu pas vu N'as-tu pas vu Comment ton Seigneur A traiter Les gens De l'éléphant Nous avons le verbe Fa'ala Dans ce verset Mais Parfois le Coran Emploie aussi Le verbe Amila Ou Sana'a Le verbe Fa'ala Qu'on peut traduire Par faire Est plus général Que le verbe Amila Et le verbe Amila Est plus général Que le verbe Sana'a Le verbe Fa'ala Ca évoque L'action C'est le fait De faire un acte Volontaire Ou involontaire Fa'ala C'est le fait De faire un acte Volontaire Ou involontaire Tandis que Amila Est toujours Un acte Volontaire Amila C'est oeuvrer Si vous voulez Ou faire un acte Volontaire Méditez avec moi Ce verset Chacun recevra la pleine rétribution de ce qu'est là Oeuvrer Allah connaît parfaitement ce que les hommes font Allah connaît parfaitement ce que les hommes Donc nous avons Amilet Chaque homme Recevra la pleine rétribution de ce qu'est là Amilet De ce qu'est la vraie Allah connaît parfaitement ce que les hommes font Mais là c'est le verbe Qui étaient employés qui étaient employés dans cette surat 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 Zomar Ce qu'il a Amilet Amilet Chacun sera rétribué pour ce qu'il a fait Volontairement D'où l'emploi du verbe Amila Qu'il s'agisse d'une bonne oeuvre Ou d'une mauvaise oeuvre C'est sur ce qu'on fait Volontairement Qu'on sera Récompensé Ça c'est évident C'est sur ce qu'on fait Volontairement D'où l'emploi du verbe Amilet Maintenant Allah connaît parfaitement Ce que les hommes font Allah connaît parfaitement Ma yaf'aloun Ça c'est le verbe Fa'ala C'est à dire Qu'Allah connaît parfaitement Ce que les gens font volontairement Et ce qu'ils font Involontairement Il sait ce que recèlent Les cœurs Comme intention Et velléité Regardez les loquances Dans l'emploi du verbe Amila Quand il s'agit De rétribution Et du verbe Fa'ala Quand il s'agit De connaissance D'Allah Allah connaît Les oeuvres volontaires Les actes volontaires Et les actes involontaires Ça c'est Amila Donc c'est volontaire Sana'a C'est plus spécifique Que le verbe Amila Sana'a C'est faire une oeuvre Avec précision Et exactitude Autre différence Entre fa'ala et amila C'est Qu'il est possible D'attribuer Le fa'al Ou le verbe fa'ala Aux animaux Et au corps Et au corps Inanimé On dit Le vent a causé des dégâts A fait des dégâts Là on n'emploie pas Amila On emploie Fa'ala Le fa'al peut être attribué Aux animaux Ou au corps Et inanimé Le même fa'ala Le même fa'ala Est une action Qui se fait Promptement Amila C'est surtout Aux gens doués D'intelligence Le même Comme j'ai dit Le même fa'ala Est une action Qui se fait Promptement En un court instant Alors que Amila C'est une action Qui prend Du temps Parlant des anges Allah il dit Wa yaf alouna Maï ou maroun Ils exécutent L'ordre Qu'il leur donne Dans surat S'arim Yaf alouna C'est à dire Qu'il l'exécute Avec empressement Yaf alouna Non pas yamalouna Les anges Yaf alouna Yaf alouna C'est à dire Que Là C'est une action Rapide Ici dans ce verset Alam tara kaifa Fa'ala Rabbuk Là c'est l'emploi De fa'ala Alam tara kaifa Fa'ala L'action Est rapide Le chatimant d'Allah Est venu D'un seul coup D'où le verbe Fa'ala En plus le verbe Ici est général Allah a emploié Le verbe fa'ala Parce que c'est un verbe Général Il englobe le verbe Amila Amila Le vrai Agir Et le verbe Aussi Khalaqa Parce que Puisque Allah a créé Ses oiseaux Et aussi le verbe Ja'ala Qui implique un changement C'est une action Accompagnée De changements C'est à dire Qu'Allah a suscité En l'éléphant En les éléphants La désobé La désobéissance De leur maître Il a changé Leur nature De la docilité Au refus D'obéir Donc D'où l'emploi Éloquent Du verbe Qui englobe Pourquoi il n'a pas dit Il n'a pas employé Ce nom C'est ce nom Comme nous l'avons expliqué Lors des séances Précédentes Le mot Rab Le mot Rab Vient de la Tarbiya Et la Tarbiya C'est L'éducation Dans le mot Rab La notion D'éducation D'entretien Et de bienveillance Et de Bienveillance Bon Inch'Allah Je vais m'arrêter ici Pour expliquer En détail Ce verset là Inch'Allah Subhanakallah Bihamdik Shalom Lala Anta Astaghfiruka Wa Toubou Ilik Qu'est-ce que c'est Surveillance Sous-titrage